à la suite de l'adoption en 1976 de la loi cadre de fer donnant l'autonomie aux colonies africaines une élection est organisée en côte d'ivoire le 3 mars 1977 au cours de cette élection le pdc de felix oufouboigny remporte une victoire écrasante oufouboigny qui occupait déjà les fonctions de ministres en france du président de l'assemblée territoriale depuis 1953 et de maire d'abidjan depuis 1956 décide de placer à la vice présidence de la côte d'ivoire auguste bénisse le 7 avril 1957 le chef du gouvernement du ghana kwamenkouma en déplacement en côte d'ivoire appelle toutes les colonies d'afrique à prendre leur indépendance leur réelle indépendance oufouboigny lui retourne alors votre expérience est fort séduisant mais en raison des expériences humaines qu'entretiennent entre eux les français et les africains et compte tenu de l'impératif du siècle l'interdépendance des peuples nous avons estimé il était plus intéressant de tenter une nouvelle expérience différente de la vôtre et unique en son genre celle d'une communauté afro africaine sur la base de l'égalité et de la fraternité il déclare aussi ceci écoutez c'est l'autre Christian 1 1 1 2 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Félus Ophouboani souhaite une transition en douceur au sein de l'ensemble français car, selon lui, l'indépendance politique sans l'indépendance économique ne vaut rien du tout. Tout naturellement, il fait campagne pour le oui lors du référendum pour la communauté franco-africaine proposé par le général de Gaulle le 28 septembre 1958. Seul son homologue Ahmed Sekoutouré ose dire non, préférant à l'inverse de Félus Ophouboani, la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Malgré ce succès, la communauté franco-africaine s'écroule peu de temps après, poussée par la Fédération du Mali qui souhaite son indépendance. Le 7 avril 1960, Félus Ophouboani déclare à contre-coeur l'indépendance de la peau d'ivoire. Officiellement, à la tête du gouvernement ivoirien depuis 1959, Félus Ophouboani ne souffre d'aucune opposition en ce qui concerne les partis rivaux. Le PDC et les ayant tous se neutralisés en 1957. En 1960, Félus Ophouboani se lance dans la rédaction d'une nouvelle constitution. Il s'inspire alors de la constitution américaine qui établit un exécutif puissant, ainsi que de la constitution française de 1958 qui limite certains pouvoirs du législatif. Il transforme donc l'Assemblée nationale en une simple chambre d'enregistrement, votant les lois et les budgets. Les députés sont désignés directement par lui et le PDCI, totalement inféodé au président, doit se contenter de servir de simples intermédiaires entre les masses populaires et l'État. Il est en revanche confronté à une opposition interne. Des nationalistes radicaux menés par Jean-Baptiste Mouquet se dressent ouvertement contre sa politique francophile. Pour résoudre ce problème, Félus Ophouboani décide de se débarrasser de ses opposants en formatant, en 1959, le complot du chat noir Oumoke, accusé d'avoir tenté de l'assassiner avec des fétiches maléfiques et exilé. Malgré ces mesures, des protestations émanent encore de l'intérieur, principalement des jeunesses du Rassemblement démocratique africain de Côte d'Ivoire, JRDACI. Pour les fêtaires, Ophouboani profite du putsch réalisé au Togo qui ébranle toute l'Afrique francophone. Pour les accuser de mener subversives d'inspiration communiste, trois ministres, sept députés et 129 autres personnes issues du JRDACI sont alors incarcérés. Toutefois, ce faux complot de janvier 1963 n'a pas le succès escomptu, puisqu'un fort sentiment d'injustice se développe avec de nouvelles contestations. Ophouboani réagit en août 1963, cette fois-ci de façon beaucoup plus radicale. Les nouveaux comploteurs désignés sont les sympathisants communistes ivoiriens, appuyés par les dirigeants africains progressistes, Kwame Nkrumah, Ahmed Ben Bella, Gamal Abdel Nasser, mais aussi les francs-maçons, les tenants du multipartisme, les anciens opposants du PDCI, les jeunes diplômés revenus de France imprégnés d'idéologies marxistes-léninistes et certaines régions du pays qui espriment une certaine antipathie envers le régime, le pays sans vie et bêté de ganoa. Le mariage d'Ophouboani avec Marie-Thérèse Brou connaît des scandales. En 1958, son épouse commet une escapade en Italie, tandis que lui collectionne les maîtresses. Il a ainsi, en 1961, eu un enfant hors mariage avec Henriette Duvignac. Un climat de terreur s'abat alors sur la Côte d'Ivoire, avec la création, le 26 août, d'une milice. Au service de l'État, composé de 6 000 oeuvres et l'arrestation, durant un an, de très nombreux mauvais citoyens, dont sept ministres et six députés. Félix Ophouboani dirige dès lors un dictateur. Les détails ne seront vraiment connus qu'en 1997, avec le livre de Samba Diara, « Les faux complots » de Félix Ophouboani. En 1967, consolidé dans son pouvoir, il est réélu à chaque élection, sans aucune opposition. Afin de déjouer toute tentative de poutre, le président ivoirien réduit au step nécessaire l'effectif des forces armées nationales de Côte d'Ivoire français. La défense est alors confiée aux forces armées françaises, qui, par le traité de coopération en matière de défense du 24 avril 1961, stationnent à Port-Boué et peuvent intervenir dans le pays à la demande de Félix Ophouboani lorsqu'elles considèrent que les intérêts français sur le territoire ivoirien sont menacés. Laurent Gbagbo, dont l'enseignement est jugé subversif dans les années 1970, est emprisonné avec sa femme Simone-Yves Gbagbo à Séguéla. Après sa libération, il travaille en tant que chercheur à l'Institut d'art, d'histoire et d'archéologie africaine à l'Université d'Abidjan. Il en devient le directeur en 1980. Laurent Gbagbo se fait connaître lors des manifestations étudiantes du 9 février 1982, dont il est un des principaux instigateurs et qui provoque la fermeture des universités et des grandes écoles. C'est durant cette année qu'il crée dans la clandestinité avec Simone Gbagbo, le Front populaire ivoirien, FPI. Son exil en France est une occasion pour lui de promouvoir le FPI et son programme de gouvernement. Bien idéologiquement proche du parti socialiste et personnellement de Guy Laberti, le gouvernement socialiste français tente de l'ignorer afin de ménager Félix Ophouboigny. Ce n'est que trois ans plus tard que Laurent Gbagbo arrive à obtenir le statut de réfugié politique et ce, grâce à un recours. Cependant, il reçoit des pressions pour retourner dans son pays, Ophoué s'inquiétant de le voir développer un réseau de contacts. Il trouve aussi que son remuant opposant serait beaucoup moins encombrant à Bijan qu'à Paris. En 1988, il rentre à Bijan. Ophouboigny lui ayant implicitement accordé son pardon en déclarant « L'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau ». Le 28 octobre 1990 a lieu l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec une candidature autre que celle de Félix Ophouboigny, celle de Laurent Gbagbo. Ce dernier remporte 18,3% des suffrages, ce qui lui confère le statut de chef de l'opposition. Lors des élections législatives de 1990, Laurent Gbagbo obtient 9 sièges sur 175. Laurent Gbagbo est lui-même élu dans la circonscription de Waragayo, où se trouve sa ville natale. En mai 1991 et en février 1992 ont lieu d'importantes manifestations étudiantes. Le 18 février, Alassane Ouattara étant alors premier ministre, Laurent Gbagbo est arrêté et emprisonné pour deux ans, mais il sera libéré en août de cette même année. Le régime de Félix Ophouboigny faisait face à un autre opposant politique. Il s'agissait de Francis Waudier, le membre fondateur de la LIDO, Ligue Ivarienne des Droits de l'Homme. Dieu Sinares est ancien président de la session ivoirienne de Amnesty International. Il est harcelé par le régime de Félix Ophouboigny pour ses activités jugées subversives du fait de son engagement syndicaliste. Un an plus tard, il est emprisonné pour peu de temps. En 1973, toujours harcelé par le régime de Félix Ophouboigny, il s'exil en Algérie. Ce n'est qu'en 1990, lorsque le multipartisme est autorisé, que Francis Waudier en profite pour créer le PIT, Parti marginal de l'opposition. Élu député de Cocodier la même année, il est le seul parlementaire de son parti. Si Félix Ophouboigny était un dictateur, il n'était pas moins conscient des réalités du marché. Il opte pour le libéralisme économique afin de bénéficier de la confiance de nombreux investisseurs étrangers, notamment français. Les avantages accordés par son Code des investissements de 1959 permettent aux entreprises étrangères de rapatrier jusqu'à 90% de leurs bénéfices dans leur pays d'origine, les 10% restants étant obligatoirement réinvestis en Côte d'Ivoire. Ils développent également une politique de modernisation des infrastructures, avec notamment l'édification du quartier d'affaires du plateau Abidjan sur le modèle nord-américain où les hôtels de luxe accueillent touristes et hommes d'affaires. Ainsi, la peau d'ivoire connaît une croissance de 11 à 12% durant la période de 1960 à 1965. Le PIB, multiplié par 12 entre 1960 et 1978, passe de 145 à 1750 milliards de francs CFA, tandis que la balance commerciale ne cesse d'enregistrer des excédents. L'origine de cette réussite économique est née du choix du président du président Amethamше. Amélie. So, j'ai até pensé. Amélie. Ah, ok. So, j'ai pensé que j'ai pensé, vous l'avez ouvre de cette réussite. Je l' ammunition pours la chose, parce qu'il Astronaut giving. Générique de chillière, attendons le parking alloour Bachemouth. 겾ent le côté entien athlete. Après ça, même empresa tombe pourreur groupe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501